On ne le reverra plus sur scène, il ne pourra plus chanter Karim Bello alias Rimka Baby est décédé le samedi 30 mars 2013 à l'âge de 23 ans des suites d'une électrocution. Originaire de Porto Nouveau, Yoruba Dethny, l'artiste s'est imposé dans le style musical de son choix, le rap. A travers des tests propres à lui, il a su conquérir le cœur de nombre de béninois, précisément des Porto Nouveaux. Parti dans la fleur de l'âge, il a été inhumé le lendemain de son décès au cimetière musulman de la ville, moment d'émotion et de tristesse pour ses proches. La mort de Rimka a un coup dur pour nous, il a plein de projets dans la tête, voici que l'amour l'a arraché, on ne peut que prier pour Rimka et continuer ses yeux. Un amour, Rimka c'est un ami, c'est un frère, c'est un artiste, un jeune rappeur d'une vraie génération maintenant. Il est Dieu, il est fort, moi Christ, je suis son réalisateur, donc moi je ne peux que dire que la prière, la prière c'est de prière pour Rimka, qu'il repose en paix et que son combat continue par les amis. Vraiment c'est très douloureux que la telle soit légère, il faut dire que Rimka c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, beaucoup de potentialité et c'est maintenant sa carrière veut réellement démarrer que la mort la brige, vraiment vraiment, beaucoup de courage à sa famille, particulièrement à sa maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans ce duo fait avec un de ses compères de la capitale, Karim, Rimka Baby, rendait hommage à un de ses proches rappelé à Dieu. La mort est un passage, un examen obligatoire, disait-il. Aujourd'hui, cette chanson lui rend également hommage. Rimka Baby a laissé derrière lui, heureusement, un garçon de deux ans, un décès qui interpelle la conscience de tous quant à la longue liste d'artistes décédés cette année. Puis son âme, reposez en paix, vive l'artiste.